Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, vous qui rêvez parfois de moutons électriques, maintenant c'est connu. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Donc, Québec, à Québec. Bienvenue à votre IA Café, votre podcast préféré. Premier enregistrement aujourd'hui, 2022. Le dernier épisode, vous l'avez écouté, avec Pauline Noiseau, qui avait été enregistrée à la toute fin de 2021. Juste avant notre épisode hier, qui est Lovelace, rappelez-vous, beaucoup de plaisir dans ces épisodes. Donc, premier enregistrement 2022, et c'est tout un programme qu'on vous a préparé. Ce serait de visiter avec vous le Métavers, donc une petite aventure de quelques épisodes. C'est le gros buzz en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Facebook et Mark Zuckerberg ont décidé de mettre quelques billes dans ce domaine, le buzz, disons, est devenu un peu plus la folie. Alors, on annonce que, écoutez, juste en France, je disais que 10 000 ingénieurs hautement qualifiés dans les cinq prochaines années vont être embauchés. On va investir, en fait, dès la fin de 2021. On n'était même pas rendu en 2022. On annonçait 10 milliards investis dans Facebook, Realty Labs. Donc, le Métavers. Donc, c'est là qu'on est. C'est ce que je vous propose de faire. On se fait une tête. On commence. Pour nous, c'est vraiment ça. Évidemment, c'est un thème qui était là, mais qui a vraiment pris son envol, je dirais, avec l'annonce de Facebook. Et ce qu'on souhaite faire, c'est en équipe, avec l'équipe d'IA Café, se faire une tête, commencer à explorer le champ, élever le niveau. Vous nous donnez, vous nous connaissez maintenant. Élever le niveau un peu, donner un peu, tenter de donner un peu de sens à ce fameux Métavers. Donc, trois épisodes qu'on vous a réservés pour ça, pour entamer cette belle année 2022. Épisode 1, aujourd'hui, dans cet épisode, Briefing. Donc, vous allez voir, j'ai deux membres de notre équipe qui sont avec nous pour commencer à poser des premières réflexions maladroites, peut-être, mais ce sera nos premières réflexions. Épisode 2, ce sera un épisode, une rencontre avec Harold Dumur, donc un expert entrepreneur du Métavers, en AI aussi. Donc, on va explorer avec lui. C'est un homme passionné, vous allez le voir, qui se passionne pour ce domaine. Donc, on va plonger directement dans le monde à quoi ça ressemble pour de vrai, le Métavers ou la participation, la contribution au Métavers. Et un troisième épisode, Debriefing, donc avec, encore une fois, les membres d'IA Café, où on revient sur l'entrevue avec Harold et on revient sur nos réflexions sur le Métavers, comment on a tenté de parfaire tout ça. Puis, vous allez assister à ça. Donc, trois épisodes, gros programme, premier pas maladroit dans le Métavers, première réflexion. Et pour m'accompagner cette semaine, le premier, c'est Sylvain Munger. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien. Et toi? Oui, merci. Tu vas donner une conférence dans le cadre, j'ai vu ça, les journées d'études en éthique de l'AI à l'Observatoire, ici, à l'Université Laval. C'est intitulé « De l'IA à la réalité virtuelle ». Donc, je pense que ça se rapproche de notre thème, Sylvain. À quoi ça va ressembler? Oui, bien, en fait, il va y avoir, ça, c'est le thème général du colloque, mais dans la journée, si les gens vont voir, ça va avoir lieu, c'est échelonné sur toute la journée, mais il va y avoir plusieurs présentations au sujet du Métavers, justement. D'ailleurs, ça m'aurait été bien utile que ça ait eu lieu hier. Il faut que ça m'aurait peut-être donné une meilleure préparation pour aujourd'hui. Moi, le titre de ma présentation, c'est « Simuler la guerre des intelligences dans Terminator et Matrix ». On plonge direct dans la grosse science-fiction, on va s'amuser un peu. Exactement, exactement. J'essaie de voir un peu, en fait, c'est une interrogation, puisque c'est un colloque en éthique. Souvent, en philosophie de l'éthique, on fait des scénarios, des scénarios de prospectives pour réfléchir. Donc, je m'intéresse à l'idée un peu de voir… J'aime bien la science-fiction pour ça, une espèce d'expérience de penser, se projeter, voir les problèmes avant même qu'ils se pointent, ou parfois voir des problèmes qui ne se pointeront jamais aussi. C'est des fois le cas. D'ailleurs, sur le sujet que nous avons aujourd'hui, sur le métavers, on va voir qu'il y a quand même une influence qui est assez grande, même dans l'utilisation des termes comme tel. Puis moi, dans cette présentation-là, en fait, j'essaie de montrer un peu que l'intelligence telle qu'on la conçoit dans notre imaginaire politique à nous, pour apprendre, elle a besoin, en fait, de se renforcer et de s'améliorer par des efforts continus pour résister, pour contrer ou pour vaincre un adversaire présumé qui peut prendre toutes sortes de formes. On a toujours besoin, c'est comme si on a besoin d'intégrer l'ennemi dans le modèle ou dans le calcul pour améliorer, finalement, cette intelligence-là. Puis sur le plan métrique, ce qui est un peu plus celui de la simulation, je vais essayer de donner un peu mon opinion. Mon avis, c'est que mon interprétation du film, c'est que le problème dans la matrice, ce n'est pas la machine elle-même, ce n'est pas la simulation qui emprisonne l'humanité, c'est le fait qu'elle soit contrôlée avec les machines. Puis en fait, la mission de Néo, c'est de se débarrasser des machines et de conserver la matrice pour vivre dans la matrice parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'il reste du monde réel dans cet univers-là. Trippant, trippant. Non, j'ai bien hâte d'entendre ça. Tu me disais que c'était quand? C'est demain. C'est demain. Puis voyons, j'avais le... Demain, en après-midi, je pense que c'était un des derniers... Oui, moi, je suis le dernier. Je suis le dernier à 3h30, exactement. Le desfaire. Oui, c'est ça. Puis c'est le centre de recherche en éthique de l'UDM qui organise ça. Génial, génial. Je vais essayer d'y assister. Ça va être intéressant de... Je vais gagner ça, le mélange. C'est un beau sujet, des beaux thèmes que tu as choisis. Mais je ne te le permets pas. Je vais y aller quand même. J'ai l'intensé de m'empêcher de rentrer. Merci, Sylvain. Merci d'être là aujourd'hui. Le deuxième, c'est Claude Coulombe qui est avec nous. Comment ça va, Claude? Ça va bien, merci. Bonne année en passant, même si... C'est vrai? Tu n'étais même pas là au party de Noël. Tu nous as fait faux bon. Oui, c'est ça. Un manque d'organisation. Tu es trop perdu dans le bois. Tu n'as pas réussi à nous retrouver. Non, je n'ai pas réussi à sortir. Je n'ai plus décerner mes prix. Oui, tes prix. Tu avais prévu ton prix. Je regardais tes prix. Tu m'avais envoyé ça, mais on n'a pas le temps d'en parler. Tu avais justement prévu donner ton prix IARC à Meta, Facebook. Puis, tu es prêt à mettre le feu à notre thème d'aujourd'hui. C'est pourquoi tu voulais donner le prix IARC? Oui, mais en fait, juste passer rapidement sur le fait que j'avais aussi un prix Lovelace qui allait au robot cueilleur de brocolis de la Palme Tech. Cueilleur de brocolis. Oui, un robot qui a été développé avec l'aide de l'Institut national d'optique. Puis, le centre de robotique industriel, c'est des entrepreneurs qui font un robot capable de cueillir des brocolis. C'est une invention québécoise. Donc, c'était vraiment mon prix Lovelace. Oui, on n'a pas vu ça passer. C'est Québécois? Oui. Tu vas voir lapalmeagtech.com. Tu cherches ça dans un bon moteur de recherche. On ne fait pas de publicité. Tu vas trouver. Puis, c'est vraiment impressionnant à voir. C'est vraiment une belle application d'intelligence artificielle. OK, je vais aller voir ça. Puis, ton prix Yark, c'était un état. Oui, un état. En fait, c'est que moi, vraiment, j'en reviens pour la fin de l'année, parce que ça a été plutôt mal pour Facebook. Encore récemment, il y a eu une dégringolade au niveau financier. On parle de tout récemment, en février, début février. Entre autres, parce qu'il y a moins d'utilisateurs de ces plateformes. Ils sont quand même dans des milliards d'utilisateurs. On s'entend. C'est des fractions importantes de l'humanité. On n'est pas loin de 8 milliards d'humains. Puis, ils vont en chercher facilement 2, presque 3 dans leurs tentacules, n'est-ce pas? Et là, comme ils perdent un peu de monde, ils ont perdu beaucoup d'argent. C'est de l'ordre de quelques centaines de milliards qui perdent quand il y a des sursauts comme ça en bourse. Et donc, moi, je trouve ça vraiment scandalé, parce qu'au lieu de prendre un moment de réflexion, toute l'année, il y a eu des dénonciations, entre autres, par une de leurs employés, dont je sais pas, c'est Sylvain qui en avait parlé. Et au lieu de faire amende honorable, bien là, ils changent de nom, puis ils poussent encore plus loin le délire technologique à large échelle, sans se soucier des conséquences potentielles pour nos pauvres petits cerveaux, ceux de nos enfants et la société en général, le fonctionnaire, parce que… C'est vrai que ça n'a pas l'air d'un changement idéologique, ça a l'air de plutôt être un prolongement de leur façon de faire. C'est une course, là. Allons-y avant qu'on ne serait plus capable de la faire, j'imagine, parce qu'avant que les jeunes nous bloquent, nous arrêtent, je pense les gouvernements, surtout parce que je ne vois pas tellement d'autres personnes pouvoir les arrêter. Et donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai vu. J'ai dit que c'est comme une espèce de fuite à l'avant, malgré la critique. Et je ne dis pas que le métavère n'est pas quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, ce n'est pas une invention nouvelle. J'ai connu des gens qui se sont perdus dans Second Life. Second Life, on parle de début des années 2000, 2005, 2003, la création, puis par la suite. On a tous un ami autour de nous qui s'est perdu pendant quelques années. Dans Second Life, oui, tout à fait. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui va arriver s'il y a des milliards de personnes avec leur petite casse de réalité virtuelle qui sont perdus un peu là-dedans? C'est sûr que, en fait, moi, c'est beaucoup l'exemple des réseaux sociaux. On a développé ça en disant, on va rapprocher des gens. Puis en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a rapproché les gens, mais on les a aussi sectarisés. On a fait des chambres à éco. On a, en fait, favorisé les discours haineux, les discours marginaux. Oui, radicalisation des débats plus qu'un vrai débat. L'atteinte, c'est allé jusqu'à l'atteinte à la démocratie. On ne vit pas. Oui, les problèmes de droit à la vie privée. Donc, il y a toutes sortes de problèmes récurrents qui viennent. Puis c'est intéressant. Ils vont revenir, ces problèmes-là, dans le métavers. Tout à fait. Ces problèmes-là, ils ne vont pas disparaître dans le métavers. Ils vont peut-être même s'amplifier. Oui, c'est ça qu'il faut surveiller, je pense. Et a priori, 5 contre le métavers, j'aimerais qu'on fasse des études sur les impacts. C'est un peu comme quand le plastique est devenu un peu abondant. Il me semble que ça ne prend pas un génie pour savoir que tout ce plastique-là, il finirait dans l'océan. Tu sais, veut, veut pas, là. Puis on a laissé faire, puis on a dormi au gaz. Puis on se réveille, puis là, il est trop tard. Parce qu'il neige du plastique à l'heure actuelle. Oui, il faut faire des... Puis c'est bien de le placer comme ça. Commencer à y réfléchir tôt. Pas attendre qu'il soit trop tard pour arriver avec les gros problèmes. Puis être plus capable de freiner la vague en question. C'est pour ça qu'il y a du travail pour les gens qui font des recherches en éthique, en psychologie, tout ça. Pour qu'on ait de l'information, qu'on ait des données, qu'on ait quelque chose sur laquelle reposer. Et c'est pas qu'il n'y a pas des usages vraiment intéressants. Là, je pense, entre autres, au traitement des phobies, au traitement d'alcoolisme, qui se font avec des environnements de réalité virtuelle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la métaverse, c'est ça. C'est un énorme centre d'achat virtuel dans lequel on se promène. On est un avatar. En fait, on a une représentation qu'on choisit. Et on se promène, on rencontre des gens. Puis là, c'est toutes les activités qu'on fait dans les jeux actuellement. C'est pas... Je parlais de Second Life, mais les jeux vidéo, c'est beaucoup des environnements virtuels comme ça. Oui. Et puis, on peut penser aussi à la réalité augmentée, qui peut avoir des attraits pédagogiques aussi pour apprendre plein de choses, pour faire des simulations dans lesquelles c'est impossible à faire autrement. On parlait d'aller voyager sur Mars plutôt que de s'y rendre. Là, on peut faire un voyage sur Mars en réalité virtuelle. Donc, il y a des belles choses qu'on peut faire, mais est-ce que c'est pas plutôt des niches que de vouloir faire le grand centre d'achat? En plus, le problème de gouvernance qui se pose. Mais ça, on y reviendra plus tard. Un énorme centre d'achat dont le propriétaire est Mark Zuckerberg. Donc, c'est sûr que c'est pas l'image qu'on souhaite voir. Puis je comprends ton prix IARC, parce que c'est sûr que cette conception-là, elle nous fait dire évidemment IARC. Puis je pense que c'est un des objectifs en rencontrant... Bon, c'est sûr que lorsque je vais rencontrer Harold, je vais te rencontrer d'ailleurs en fin de journée aujourd'hui pour l'entrevue, c'est sûr que la vision, elle va être beaucoup plus positive et même peut-être idéaliste. C'est-à-dire qu'eux autres, ils ont les deux pieds dedans. Ça fait longtemps qu'on y rêve à cette oasis-là, pour reprendre le titre de Ready Player One. Ça fait longtemps qu'on en rêve. Donc, j'ai hâte de voir aussi le contraste entre eux qui sont plongés, peut-être isolés, qui ont, ça fait longtemps, qui idéalisent tout ça. Puis les critiques qui vont venir, parce que là, ça devient un peu plus mainstream. Puis les critiques, il y en a, ça pleut même lorsqu'on se met à explorer le sujet. On va y arriver un peu plus tard. Mais avant, allons-y dans l'ordre. Donc, le métavers, les questions que j'aimerais vous poser, il y en a trois principales. C'est quoi le métavers? La deuxième, c'est quoi le lien avec l'IA? Parce qu'on parle, ça s'appelle IA Café. Donc, moi, je veux parler un peu d'IA. Donc, c'est quoi? C'est quoi les liens avec l'IA? Puis, évidemment, c'est quoi les enjeux éthiques et sociaux? On a déjà commencé à en soulever quelques-uns. Donc, commençons par le début, en philo ou en n'importe quelle discipline. Je pense que la base, c'est de définir les termes. C'est quoi le métavers pour vous? Commençons par Claude, d'abord. Ce que j'expliquais tout à l'heure, pour moi, un métavers, c'est un environnement virtuel 3D, immersif et persistant aussi. C'est-à-dire qu'une fois que je peux rentrer dans le métavers, c'est un peu comme les jeux WorldCraft, ces choses-là. On entre dans le jeu, ça continue quand on est sorti. Ça vit. Ça vit. On est aussi autonome là-dedans. On se déplace. Puis là, ce qu'on aurait en plus, c'est qu'au lieu d'avoir du gros graphisme avec beaucoup d'alizing, on aurait vraiment une vision qui serait près de la réalité. On parle vraiment de réalité virtuelle. Et donc là, on est un personnage qui, en fait, on choisit notre avatar. Donc, on va l'habiller. Puis là, j'imagine qu'il y a des gens qui vont faire des sous à nous vendre des costumes d'avatar et tout. C'est sûr. C'est sûr. Moi, j'en veux un. Oui, puis il va y avoir probablement une monnaie ou plusieurs monnaies pour faire des achats. Puis ça, ces achats-là vont éventuellement se convertir aussi en monnaie sonnante et tribuchante classique, traditionnelle. Mais il va y avoir des crypto-monnaies. Puis il va y avoir beaucoup de consommation autour de ça, des consommations de spectacles et des visites, toutes sortes de choses qui peuvent se faire à travers cet environnement-là. Il va y avoir aussi des relations sociales parce qu'on va rencontrer d'autres avatars. C'est vraiment un environnement immersif. Un environnement virtuel, immersif, où on peut faire toutes sortes de choses qu'on fait déjà, mais dans un environnement virtuel, immersif, à quelque part, stocké sur un ou sinon plusieurs milliers de serveurs. C'est plutôt le cas. Oui, c'est plutôt des milliers de serveurs, effectivement. OK, métavers. Sylvain, tu travailles avec quelle définition de métavers en ce moment? Je me souviens qu'il n'y en a pas juste une. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir un peu, c'est son origine. En fait, il vient d'où ce terme-là comme tel? Puis il vient d'un bouquin, d'un roman de science-fiction qui s'appelle Snow Crash, taru en 1992. Puis c'est littéralement ça, ça vient de là. Puis sinon, si on remonte un petit peu plus loin, il y avait le concept de cyberespace, qui nous vient lui aussi, encore une fois, de la science-fiction. C'est un roman qui s'appelait Neuromancer de William Gibson. Le premier, c'est qui? C'est Neil? Neil Stephenson. Neil Stephenson. Quand vous parlez à des gens qui sont dans ce milieu-là, ce sont des références qu'ils connaissent. D'ailleurs, tantôt, je vais en parler, mais le président d'Oculus, qui a été acheté par Facebook en 2014, fait lire ce livre-là à ses employés. Il l'a décrit lui-même comme son livre de chevet. Il a invité l'auteur à venir essayer ses bidules, ses bebelles. Donc, je pense que surtout, parce que moi, je m'intéresse un peu à... Bien, pas un peu, c'est mon champ, mon champ d'investigation, c'est l'imaginaire, mais je crois que dans la réalité virtuelle, et pour ce qui concerne ce qui entoure le métaverse, c'est vraiment là où les références et l'impact de la science-fiction est la plus visible et se fait le plus sentir. Dans les autres branches de l'IA, j'ai beaucoup moins observé ça. Donc, c'est des vrais rêveurs. Ils ont lu de la science-fiction et ils veulent tenter de la matérialiser. Ils ont écouté... Ils ont écouté... C'était quoi? C'était Ready Player One. Ils l'ont lu. Puis ils se disent, on veut cet oasis-là. On veut ça. On veut faire ça. Exactement. On veut faire ça. C'est vraiment une vision qui les habite. Je pense que c'est encore plus... C'est justement plus important dans cette branche-là, peut-être de niche, de réalité virtuelle. Je pense que c'est encore plus... C'est ce que j'ai observé. C'est ce que la littérature montre aussi. Donc, si j'avais à le définir, je dirais un peu que c'est... Je vais reprendre un autre film et c'est un peu un genre d'inception, mais en plus grand, en plus colossal encore. Dans l'inception, c'est que vous êtes dans un rêve. Vous pouvez remodeler votre environnement ou... en fonction de votre volonté. Vous pouvez changer les rues, vous pouvez construire des bâtiments peut-être qui flottent. Bon, on peut les... On peut le refermer comme ça. Donc, je pense que le métavers, tel qu'il est déquis, en tout cas, dans cette littérature-là, ça ressemble un petit peu à ça. D'ailleurs, le terme pour... Tantôt, tout à l'heure, Claude parlait d'un grand centre d'achat. Je pense que ça, c'est une bonne image ou une street de Las Vegas parce que Stephenson, dans son roman, il appelle ça le boulevard. Quand vous rentrez dans le métavers, la main street, l'endroit où il faut être, ça s'appelle le boulevard. Puis dans Oasis, bien, Oasis, ça le dit comme tel, c'est une espèce de camp de vacances ou de pleuve-mède gigantesque. Donc, je pense que c'est... Ça pourrait être ça. On pourrait le définir comme un monde virtuel à forte immersion. Je pense qu'en même temps, on est peut-être... Oui, c'est éloigné. C'est relativement éloigné dans le temps. On verra si les promesses seront tenues. Puis, on peut se permettre de se garder quelques réserves par rapport à ça. Oui, j'ai des réserves, oui. Simplement, juste regarder l'exemple récent du 3D qui n'a pas réussi à s'implanter de la manière qu'on pensait que ça allait être. Ou les lunettes, les Google Glass aussi. Mais je pense aussi, en même temps... Même les casques de réalité virtuelle, moi... Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est il y a peut-être 10 ans qu'il avait ce buzz-là. Puis, ça s'est estompé vite. Il y en a quelques-uns qui ne s'en sont pas curés un. Mais le buzz, peut-être que ça va remonter, mais ça s'est soufflé vite. Ça, c'est une question aussi personnelle. Je ne suis pas dans ton cas à toi. Mais moi, je me souviens très bien que la première fois que j'ai essayé un casque de réalité virtuelle, c'était dans un centre d'achat, dans un kiosque de démonstration. Et j'étais adolescent. Donc, ça fait quand même assez longtemps. On parle... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait ça. C'était dégueulasse. On ne voyait pas la chose. Oui, exactement. C'était pas bon. Mais l'idée était là. Exactement. Puis, je suis allé récemment... Ça fait avant la fin du monde. Avant la pandémie. Je suis allé au Centre-Fix où on fait des expositions avec des casques de VR. Supposément, dernier cri. Puis, moi, je dois dire, personnellement, ça me... Je ne pense pas qu'on y est encore. Je ne pense pas que ce n'est même pas le début encore de quelque chose qui est satisfaisant. À part pour peut-être des courts-métrages ou des vidéos vraiment très, très courtes. Par exemple, un voyage dans l'océan ou dans l'espace. Mais pour le reste, je trouve que c'est encore très, très fragmentaire, tout ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est déjà un petit peu dedans dans le métavère. C'est-à-dire que la pandémie a accéléré un peu notre vie dans le virtuel. Et elle a même permis, en fait, à la société de continuer. Essayons d'imaginer la même pandémie, ce qu'on vient de vivre depuis deux ans, en 1995, où on avait à peu près... Tout le monde n'avait pas Internet. Comment aurait-il été possible, le télétravail? On se serait parlé au téléphone. Ça aurait été complètement invivable. Donc, il y a ce côté-là qui est intéressant. En fait, c'est qu'on est peut-être déjà... On a peut-être déjà... Notre relation, ce qui va permettre, notre préparation psychologique à accepter ou à adopter le métavère est déjà en train de s'opérer, selon vous. Oui, je pense que c'est déjà en route. Pour notre définition, je pense que ça a été mentionné. C'est un monde virtuel, c'est ce que je retiens. Persistant, ça revient. où on a des interactions, les interactions classiques, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait en ce moment dans le virtuel. On le fait avec nos caméras, avec nos cellulaires, avec nos PC. On se parle, on achète. La seule différence, c'est que c'est un peu plus immersif et persistant. Je pense que ça ressemble à ça. Peut-être pour donner encore plus de concret à tout ça, avez-vous des... C'est quoi les exemples que vous avez en tête d'applications, de jeux, de... C'est quoi que vous avez en tête quand on dit Métaverse? C'est quoi? Vous en avez mentionné quelques-uns, mais juste pour être sûr qu'on travaille avec les mêmes, c'est quoi vos archétypes de technologies avec lesquelles vous travaillez? Commençons par Claude, peut-être. En fait, j'en viens toujours à dire que les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo, il y en a qui utilisent des casques derrière dans les vidéos virtuelles pour augmenter, en fait, la réalité des choses. Et ce sont déjà dans une utilisation qui s'apparente au Métaverse, mais c'est vraiment dans une activité précise, c'est le jeu. Ces jeux-là sont souvent aussi des univers en soi, qui sont assez complexes. Mais on a des utilisations qui sont, je dirais, grand public puis aussi nichées, de toutes sortes d'environnements virtuels qui sont utilisés pour aider les joueurs, par exemple, pathologiques, je pense, à des environnements à l'Université du Québec en Ottawa, je pense que c'est M. Bouchard qui fait des environnements pour... Pour des joueurs pathologiques? Oui. Il les fait, en fait, il simule une espèce de casino virtuel. Ah oui, OK, puis là, tu les plonges là-dedans puis tu observes leur comportement. La même chose pour les phobies. Il y a beaucoup d'expériences. C'est considéré comme étant un métavers parce qu'on plonge la personne dans un environnement virtuel. C'est une expérience de réalité virtuelle, mais c'est spécialisé, c'est formaté pour résoudre un problème puis ça fait un environnement. C'est sûr que quand on parle d'un métavers, c'est qu'il y en a une profusion de ces environnements-là qui sont avec une certaine forme, j'imagine. Parce que c'est ce qu'il y avait dans Second Life, c'était un petit peu baroque, parce que dépendant comment... Tu sais, ça ressemblait un peu au boulevard à Brossard. Oui, tu rentres dans n'importe quel banlieue, tu rentres puis le boulevard, on est loin du boulevard. c'est idéalisé. Oui, en fait, ce n'est pas une rue de Paris, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de... Ce n'est pas des édifices uniformes avec un code de construction, c'est un peu n'importe quoi. C'est le chaos. Oui, il y a beaucoup de restaurants tiki avec exotiques, puis il y a de tout. C'est un peu ça. J'imagine qu'il y aura dans les environnements, il y aura peut-être des normes un peu, parce qu'ils vont voir que l'urbanisme, ça joue aussi, parce que sinon, c'est trop laid. mais je sais que dans Second Life, c'est un peu comme ça. Donc, ton archétype technologique, c'est plus Second Life. Ça revient souvent dans ton environnement persistant qui est là, qui est baroque, qui est un peu... avec une technologie qui est probablement plus fine. En fait, à deux niveaux, je dirais, au niveau de la vision, avec le casque de réalité virtuelle, les Oculus, puis les HoloLens d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... En fait, on est presque à l'équivalent d'un environnement réel, parce qu'il y a un petit décalage qu'on appelle la latence, mais c'est vraiment, en termes de millisecondes, c'est vraiment beaucoup plus court que ça ne l'était à l'époque. Et les pixels sont moins gros. Fais-moi penser à la latence, j'ai oublié d'en parler dans les défis technologiques. qui cause des problèmes, souvent les gens vont avoir mal au cœur en portant ces équipements-là. C'est cette petite latence-là, le secret, quand tu bouges la tête, il y a un petit décalage puis tu te dis qu'est-ce qui se passe, le cerveau ne comprend pas. C'est un peu ce qui se passe en fait quand on a le mal de mer, ça bouge, l'horizon bouge, tout bouge, puis toi, ton cerveau... Toi, tu ne bouges pas. Oui, toi, tu ne bouges pas puis tu as mal au cœur. Fait que c'est ça. Ça, c'est un des problèmes. On ne souhaite pas ça à personne. Si le métavers ressemble à ça, j'ai déjà vécu des maux de mer comme ça, le mal de mer, ce n'est pas agréable pour personne. Tout à fait, mais justement, la technologie permettrait d'éviter ça, mais en gros, on parlera de l'intelligence artificielle, mais l'autre aspect, c'est ce qu'on appelle l'aptique, tout ce qui est proprio-réceptif, on va toucher les choses, on va avoir des gants. Oui, des combinaisons aptiques. Tu te plonges dans un habit de plongée puis ça te fait ressentir l'environnement, mais le sens du toucher est plus appelé. Tout à fait. On peut même penser à des trucs qui pourraient se gonfler. sur ton corps, tu pourrais peut-être porter des combinaisons. Là, on parle de gens qui seraient dans des simulations plus complètes, plus sophistiquées. Par exemple, on peut penser aussi à tous les gadgets sexuels imaginables et inimaginables. Ça, c'est sûr, on n'en parlera pas beaucoup, mais ces technologies-là, la sexualité, ce monde-là, habituellement, ça crée aussi de la technologie. Tout à fait. On s'en doute. C'est quasi sans limite. On peut penser à toutes ces choses-là. ces combinaisons, ces senseurs-là qui vont s'ajouter. Peut-être l'odorat, ça, c'est peut-être le domaine où il y a moins de recherche. C'est plus difficile. Mais au niveau, entre autres, de la vue, ça, c'est clair qu'avec les casques de réalité virtuelle et nouveau, il y a vraiment un réalisme très grand et une capacité de créer ces modèles-là rapidement. Donc, toi, ton archétype, c'est ça. C'est un second life où on a d'un pimpé-là, on l'a amélioré. Puis après ça, il y a les casques qui s'ajoutent à ça, les combinaisons pour se plonger en environnement. Les gants, les gants. C'est ça. OK. Donc, ça, ça serait ressentir, toucher. On ne sent pas encore au sens de l'odorat, mais on est capable de sentir, toucher, entendre, voir, se plonger dans un second life pimpé. Le son est très, très important. On sait que le son, c'est très important, la musique, entre autres, pour l'émotion. OK. Et d'ailleurs, le fondateur, l'ancien fondateur de Second Life, dont j'ai oublié le nom, sa nouvelle compagnie, c'est le son ambiant. Lui, étant donné les progrès très lents des casques puis les demandes aussi, parce que la bande passante, tout ça, c'est énorme. Il s'est concentré sur le son parce que c'est un véhicule qui est peu coûteux en bande passante et qui peut faire ressentir beaucoup de choses. OK? Il y a un lien très, très évident. Je ne suis pas psychologue, mais ce que j'ai appris dans mes lectures, c'est qu'il y a un lien entre les émotions, le ressenti et le son puis l'ambiance sonore. Et donc, en travaillant beaucoup cet aspect-là, c'est plus facile à faire que l'aspect visuel de la chose. Très intéressant. Donc, on est dans le concret. On voit, on a déjà des exemples à quoi ça peut ressembler. Sylvain, toi, tes exemples, ça ressemblait technologiquement, tu t'imagines quoi? Oui, en fait, j'aurais probablement répondu à autre chose si tu m'avais posé la question il y a un an parce que c'est sûr que dans la dernière année, je me suis intéressé un petit peu plus à ces questions-là. mais maintenant, comment je décrirais peut-être ou comment je vois ça? En fait, il n'y a pas d'exemple concret, mais on voit déjà, moi, j'ai vu passer un peu sur LinkedIn déjà des espèces d'échantillons où même, je me souviens, à un moment donné, c'était Walmart qui mettait une espèce d'allée, c'était une recréation d'une allée d'épicerie littéralement. Ça montrait un peu, tu voyais les deux mains de la personne avec une espèce de panier puis là, tu pouvais avoir une certaine interaction puis prendre tes choses comme ça puis te promener. C'était quand même assez réaliste, mais je trouve que les couleurs restent trop... Éventuellement, il faudrait effacer le fait que tu es avec tous les polygones, toutes les figures géométriques, toutes les couleurs aussi qui sont très, très vives. Il faudrait que ça devienne de plus en plus comme des photographies, comme un peu Google Street View. Je pense que ça, éventuellement, ça devrait arriver à ça. C'est vrai que Google Street View, c'est-tu considéré comme un métavers? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'il s'en est, c'est un espèce de... C'est là, c'est un... Normalement, on ne peut pas se plonger là-dedans, mais c'est quand même une couche de réalité ajoutée sur... C'est plus la réalité augmentée. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas... C'est figé dans le temps. C'est statique. On peut se promener là-dedans. D'ailleurs, moi, je m'étais amusé de me promener en Chine. On pourrait ajouter cette couche-là, c'est-à-dire que là, en ce moment, on peut se promener avec notre... Mais tu sais, on pourrait rajouter la couche d'un casque puis on se plonge à l'arrivée puis tu avances au lieu d'avancer par à-coups, comme sur Google Street View, tu avances avec ton rythme de pas. Juste le fait que si tu peux enregistrer, par exemple, si tu vas faire du ski, tu peux enregistrer ça sans que ce soit trop encombrant. Puis après ça, tu peux télécharger ça dans ton ordinateur. Mais après ça, c'est là que l'IA peut servir de... peut être utile. Parce qu'elle peut prendre ces images-là puis en faire quelque chose en fonction de ce que tu veux faire avec. C'est ça qui devient intéressant rendu là. Mais sinon, pour revenir un peu à des exemples, outre peut-être ces micro-exemples-là, je veux dire, il y a des exemples aussi de simulation, par exemple, pour l'armée américaine aussi, ça existe. Mais il y a peut-être deux jeux dont je peux parler. Ce ne sont pas des jeux particulièrement récents, mais il y en a un qui s'appelle Mario Maker 1 et 2. Ah oui? Oui. Si tout le monde se souvient bien des premiers Mario Bros, je parle vraiment de l'original de 1900, fin des années 80, avec le Mario... J'ai joué à ça. Exactement. Mais là, ce que vous avez dans Mario Maker, c'est que vous pouvez créer votre tableau. Ah oui? Votre niveau. J'ai vu ça. Oui, exactement. Avec un concours pour faire le tableau le plus difficile au monde. Exactement. Vous mettez les cubes pour aller chercher les upgrades, les améliorations, le champignon, la fleur et tout ça. Vous pouvez mettre les passerelles qui tournent, les obstacles, les tuyaux. C'est vous qui aménagez complètement votre niveau et après ça, vous jouez le niveau. Ça, c'est un exemple où il y a Tony Hawk, Tony Hawk, excusez-moi. Tony Hawk, le skater. Exactement. Tony Hawk, pro skater 1 et 2, c'est la même chose. Là, encore une fois, parce qu'on connaît l'idée de customiser un avatar dans un jeu vidéo où il faut choisir un homme, une femme, il faut choisir sa couleur, ses cheveux. Ça, ça se fait. Le temps que ma blonde passe là-dessus quand on joue à des jeux vidéo, c'est impressionnant. Oui. Il y a un aspect un peu narcissique là-dedans aussi. Par exemple, moi, je me souviens d'un jeu de box que j'avais. C'était ma copie confondue. J'aurais dû l'enregistrer et là, je me batta avec Mike Tyson. On n'a pas de chance pour la réalité, ça. Exactement. Tony Hawk, c'est un peu la même chose. Moi, j'avais Roblox en tête. Quand tu regardes ce qui se dit sur le métavers, c'est un peu ça. Roblox, Minecraft, des univers qui sont là, beaucoup de joueurs, un univers persistant, ça a été mentionné par Claude. C'est là, l'univers est là, que tu y sois ou pas. Puis, il y a l'espèce de contribution aussi des joueurs. Ça, c'est bien que tu rappelles avec Mario Maker, c'est que les joueurs créent du contenu puis du contenu qui devient persistant et évalué par les autres joueurs. Puis l'univers se développe aussi. Puis c'est pas les applications, c'est sûr que les premières applications, ça va être dans le jeu vidéo, c'est évident, mais éventuellement, il va y avoir d'autres déclinaisons. On peut imaginer, par exemple, je sais pas, moi, si la personne a un travail créatif, elle dit, c'est sûr que pour m'aérer la tête ou aérer mes idées, je préférerais être dans un environnement sur le bord d'une plage ou en train de voler comme un oiseau. Et là, c'est le genre de soutien à la créativité qui pourra être aménagé dans ce type d'environnement-là. On pense aussi, Claude l'a dit tantôt, mais les thérapies aussi pour les stress post-traumatiques ou toutes les sortes de thérapies, ça amène un niveau peut-être d'immersion. Oui, j'aurais pas pensé à cet exemple-là, c'est un bon exemple aussi. J'ai vu aussi la justice. Je sais qu'il y a des projets. Par exemple, si vous êtes pendant un procès, vous êtes un juré, on vous reconstitue la scène de crime, c'est ce qu'on fait au tribunal, on va reconstituer avec les éléments, on va montrer des photographies, parfois on va montrer des images vidéo, mais là, avec ça, on pourrait recréer et placer le juré directement dans la scène de crime. C'est un peu le genre de vision qui circule un peu actuellement. Ce sont de belles idées. On ne sait pas s'ils vont tous se concrétiser, mais c'est vrai que ça plonge. Exactement. Ça fait réfléchir. C'est vrai qu'il y a plusieurs belles idées. Pour moi, le mot-clé, c'est vraiment éditeur. C'est vraiment d'éditer ton monde, tes micro-environnements, ta réalité que tu vas avoir pour fonctionner, pour magasiner, pour te divertir. C'est un peu comme Néo dans la matrice qui est à la fois acteur de l'univers et qui est capable aussi d'agir sur la matrice, de voir la matrice et de changer un peu la... Exactement. Mais d'ailleurs, dans la matrice, c'est intéressant parce que le monde qui est recréé, c'est celui de 1999, mais les humains qui sont branchés n'en ont pas conscience, donc ils n'ont pas de pouvoir pour avoir des pouvoirs, pour avoir des capacités surhumaines, une force décuplée, faire des acrobaties, pouvoir ralentir ou bouger rapidement. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans une réalité virtuelle. Dès qu'ils le sachent, Dès qu'ils ont cette connaissance-là, ils acquièrent les super-pouvoirs, mais ils ont besoin de la matrice. S'ils voulaient se sortir de la matrice, ils ne peuvent rien faire. On se fera un épisode juste sur la matrice et la science-fiction. Il y a plein des choses à réfléchir. Je voulais savoir, bon, le temps avance, je voulais, sur notre module de Métavers, je voulais avoir, peut-être rapidement, c'est qui les acteurs, à part Facebook, je sais que c'est un acteur, les acteurs du Métavers en ce moment. Claude, trois acteurs. Oui, c'est sûr que Microsoft est le deuxième acteur. Et c'est autour de la réalité virtuelle puis des casques. En fait, tu as Facebook, qui a son casque, puis tu as l'Elohens de Microsoft. Donc ça, c'est les deux gros joueurs. Probablement qu'Apple aussi va vouloir être, parce que comme il y a une partie composante ardoire importante, c'est comme les téléphones, tu vas avoir les mêmes joueurs. Donc ça part de la technologie, les casques, puis après ça, les compagnies qui ont les technologies qui vont investir. Je dirais les compagnies qui ont les technologies et qui ont les réseaux aussi, la masse de consommateurs, la masse de gens. Oui, la clientèle qui est déjà là. La clientèle qui est déjà là. Puis les serveurs aussi, parce qu'on parlait de l'utilisation de l'intelligence artificielle là-dedans, mais en fait, tu as plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est visible puis il y a un niveau qui est en dessous. Le niveau qui est en dessous, c'est le niveau peut-être le plus intéressant au plan commercial, c'est la recueillite de données. C'est, écoute, tu vas être dans, on peut voir ça comme une ville. Donc l'IA dans le métavers, sa première fonction, c'est de recueillir des données, recueillir, trier, ce qu'il y a fait bien. Puis te vendre toutes sortes de choses, te confectionner des expériences, adapter l'environnement à tes besoins puis te faire payer en monnaie, crypto, puis en vie actuellement en vie, en vie, ta consommation. Donc ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, la partie où il y a beaucoup, beaucoup d'IA, c'est là, le traitement des données, la surveillance du comportement du consommateur, il y a un moment d'effort qui est là. Puis dans ce qui est plus visible, c'est toute la simulation parce qu'une simulation, c'est un système d'intelligence artificielle qui répond, qui simule un environnement intelligent, qui simule les mouvements, la physique du lieu, etc. Donc tout ça, c'est un environnement quand même, on comprends, une simulation qui est basée sur l'intelligence artificielle ou des moteurs d'intelligence artificielle qui reproduisent, un peu comme dans les jeux aussi, vidéo, on a déjà ça, on appelle ça des simulateurs de physique qui vont pouvoir faire des choses réalistes. C'est intéressant, puis je pense que tu le dises bien, donc l'IA, elle vient, pour reprendre ton image de l'iceberg, sous le niveau de la main, il y a une espèce de grosse masse d'IA, ça va travailler dans la collecte, la gestion, le traitement des données, tout ça, l'analyse des comportements. L'adaptation d'environnement à ces comportements-là détectés, on sait que tu veux te la faire, on va te le présenter, etc. La partie visible de l'iceberg, c'est ce qui est plus glamour en ce moment, c'est la simulation, c'est ce qui est visible avec les yeux. L'interactivité aussi, l'interactivité avec des vraies personnes puis l'interactivité avec des fausses personnes. En fait, là, c'est une des dimensions, ce qui va avoir un peu comme dans les jeux vidéo et des personnages non joueurs. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont une intelligence artificielle, ils répondent à des stimulus, etc. Et là, on peut penser à des dialogues qui seraient engagés avec des personnages qui seraient des humains, mais tu ne sauras pas qui est humain. En tout cas, il va falloir qu'on ait des règlements. en plus confondants, disons, dans 40 ans, ça pourrait vraiment être confondants. C'est ça. Comment est-ce qu'on va reconnaître le vrai du faux? Ça, c'est un des problèmes, mais c'est en même temps, on peut trouver ça intéressant. Comment est-ce qu'on va distinguer les robots puis les avatars qui sont des vrais humains des avatars qui ne le sont pas? Puis des avatars, par exemple, qui cherchent à nous manipuler pour nous vendre quelque chose, nous faire consommer ou changer notre opinion, ou aussi acheter des choses qui n'existent pas physiquement, comme des NFT. Ça, ça existe déjà, acheter des kits Ça va devenir l'économie virtuelle. Tu vas acheter des costumes, des armes, des trucs qui n'ont aucune réalité physique sinon des bits dans une mémoire d'ordinateur. Sylvain, tu avais-tu d'autres acteurs à ajouter parmi les gros acteurs du Métavers en ce moment? Ce serait qui? En fait, non, je trouve que c'était parfait l'intervention de Claude, mais en fait, je ne sais pas, je me garde quand même un petit, un mini, un très infime doute dans ma tête que peut-être que le gros joueur du Métavers n'existe pas encore. Peut-être que ce sera une entreprise qui va émerger, qui va exploser comme les GAFAM l'ont fait à leur époque. Parce que quand on regarde un peu l'histoire d'Internet, à chaque fois qu'il parle de la micro-informatique, ça lance des gros joueurs, Microsoft, Apple. Ensuite, avec Internet, on a d'autres joueurs qui vont émerger. Les médias sociaux amènent d'autres gros joueurs encore. Oui, c'est vrai. Donc, si on arrive avec une prochaine technologie comme ça, il n'est pas impossible que les acteurs dominants n'existent pas encore ou qu'ils soient au stade vraiment de la petite entreprise. L'autre problème, par contre, que je vois un peu, c'est ce qui est arrivé avec Oculus. C'est-à-dire que vous allez avoir des joueurs émergents, des petites entreprise, qui vont se faire racheter par des géants. Donc là, c'est la question, est-ce que cette dynamique-là ou cette oligopole-là ne fait pas que, en fait, ne freine pas un peu l'innovation dans ce domaine-là? Je ne sais pas. Donc, c'est peut-être le seul petit... C'est très intéressant. Donc, des acteurs nommés, on les connaît, on connaît toujours les mêmes coupables et des joueurs émergents. Ça pourrait arriver d'un joueur qu'on ne connaît pas encore. Champs-gauches, bien pas si Champs-gauches, des joueurs qui sont probablement là en ce moment, qui maîtrisent la technologie, qui ont seulement les reins solides pour continuer d'évoluer sans les majors. Parce que j'ai l'impression quand on regarde ça, c'est un peu comme la photographie à la fin des années 90. Si vous prenez Kodak, à la fin des années 90, leur action avoisinait les 100 $. Aujourd'hui, l'action de Kodak, c'est autour de 3 à 5 $. Donc, il n'est pas impossible que ça puisse arriver. D'ailleurs, quand on regarde dans la littérature de science-fiction, les joueurs de ces univers-là sont souvent des compagnies de jeux vidéo. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait être une compagnie de jeux vidéo qui existe en ce moment, mais qui pourrait exploser avec un produit révolutionnaire, un produit de rupture, qui pourrait vraiment s'implanter et gagner le marché. Je ne sais pas. Mais c'est une possibilité que je n'écarte pas. Très bien. Donc, c'est super intéressant parce que ça nous oblige aussi à garder les yeux bien ouverts sur les futurs acteurs, les acteurs qui sont là. C'est Harold Dumur qui va être content d'entendre ce bout-là en se disant, bon, c'est peut-être moi le prochain Facebook. C'est peut-être notre compagnie dans quelques années. Encore faudrait-il que les institutions québécoises et l'écosystème de financement soient adaptés justement pour peut-être propulser des entreprises qui ont du potentiel plutôt que de récompenser ce qui marche déjà puis d'y aller pour des valeurs sûres. Alors, ne repart pas Claude, là, il va mordre, c'est sûr, c'est le temps, c'est le temps, cette tentative, cette tentation. Alors, dernier sujet que je voulais parler avec vous autres, c'est les enjeux éthiques. Donc, il y en a plusieurs, Donc, dès qu'on lit un peu là-dessus, il y a des arguments, des arguments, des craintes, ça vient d'un peu partout. J'aimerais faire un effort avec vous deux pour les recenser, voir d'où viennent les principaux arguments contraires. Donc, commençons peut-être par les craintes, les critiques, c'est peut-être les plus vocaux en ce moment, ceux qui ont des craintes, des critiques. Claude, commençons par Claude, tu en as déjà quelques-unes de formulées. Je dirais qu'il y a la santé physique. Moi, j'en jasais avec un ami médecin qui me disait, déjà, les jeunes ne bougent pas beaucoup, imagine avec un cas de réalité virtuelle, même si tu bouges un peu les mains. on risque d'avoir des problèmes sérieux de manque d'exercice physique. Ça, c'est un problème. Une minute, ils vont nous sortir, oui, on peut mettre un vélo stationnaire et faire défiler dans les Pyrénées et tout ça dans la réalité virtuelle, oui, mais ça, c'est pour les riches. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un argument qu'on entend en ce moment avec l'utilisation des jeux vidéo, les PC, tout est, on est assis pendant 20 ans. C'est effectivement une épidémie d'obésité actuellement, ça, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, mon ami, il est spécialiste en diabète, il dit, on n'a jamais vu ça. Mais c'est arrivé avant le métavère, ce que tu dis, c'est que ça va juste accentuer. Ça s'en va dans cette voie-là. Oui, il y avait le fameux, c'était, c'est quoi, c'est Wally, le film où il y a tous des gros obèses qui flottaient et il y avait des robots partout. Ça s'en va vers ça, les amis. Ça, c'est un aspect, on a parlé aussi des problèmes de nausées, le manque d'exercice physique. Ça, ça va pour le physique. Donc, pas fort le physique à moins qu'on décide de se prendre en main puis de trouver une façon d'utiliser ça pour développer. En tout cas, en sachant que c'est un problème, on est peut-être capable de faire quelque chose avant que ça soit rentré dans le mur. Après ça, il y a l'aspect psychologique de la chose. Donc, c'est des mondes virtuels, on ne sait pas distinguer le vrai du faux. Ça, puis là, avec les hyper-trucages ou l'hypercherie, ce qu'on appelle les fakes, tout ça, ça va venir brouiller les pistes. La possibilité, par exemple, d'avoir un avatar d'une personne qui est morte. D'ailleurs, ça arrive, moi, j'ai des trucs sur Facebook ou sur LinkedIn, j'ai l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé depuis 10 ans. Personne qui a réussi à le débrancher encore du système. ça, c'est un peu étrange, c'est toujours un peu malade. Imagine que tu as un avatar, mais très, très réaliste de ton propre père ou mère ou frère, puis que tu peux jaser avec lui. Il y a eu un épisode de Black Mirror là-dessus, c'est ça. Puis il y a eu des compagnies aussi qui ont voulu se participer. une personne décédée avec la voix, l'apparence, qui va avoir des réactions, c'est tellement réaliste qu'on va oublier même que ces gens-là sont morts. Surtout si ce n'est pas des gens proches, des gens un peu plus éloignés, un vieil oncle. Tu vas le voir dans la réalité virtuelle et tu ne sauras plus. Es-tu mort, ou bien il est encore en vie? Je parle-tu au vrai, ou bien? En tout cas, sans trop de peine, je voudrais poindre un syndrome à long terme des dangers possibles, l'inadaptation puis l'inacoutumance au réel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être tellement plongés là-dedans que la réalité, ça va être ça qui va être dérangeant. Ce ne sera pas le monde virtuel, ça va être le vrai monde qui va être dérangeant. Une perte de capacité de répondre à du vrai monde puis à des situations de conflits, par exemple, réelles. Parce que ce n'est pas géré dans... Quand tu vas arriver dans la vraie vie, tu vas être comme pas outillé pour faire face aux problèmes. Plus tous les problèmes d'addiction aux images, à la consommation de produits, des produits même virtuels, pornographie, la relation à son image. Une des expériences de réalité augmentée qu'on voit, c'est les logiciels qui permettent aux jeunes filles de changer leur couleur de peau, de gonfler leurs lèvres, de retoucher leur nez, d'agrandir leurs yeux, etc. Ces applications-là, ils imposent des fausses images qui favorisent même l'anorexie et la chirurgie plastique. Il y en a d'autres qui disent au contraire comme ça va passer par un avatar, il n'y a pas de problème, l'avatar peut avoir de l'air de ce que tu veux. En tout cas, il faudrait qu'on tranche, qu'on fasse des expériences, qu'on sache où on va là-dedans. Pour le moment, on fait confiance. Pour l'instant, ce qu'on constate avec les outils qu'on a en ce moment, c'est ça, c'est les problèmes que tu ressenses. Il n'y a rien qui nous démontre que de se plonger en plus dans un univers virtuel où tu peux créer des avatars si ça ne peut pas juste accentuer ou accélérer des problèmes. Il faudrait le savoir. Là, le problème, c'est qu'on avance et on n'exerce pas le principe de précaution. On aurait pu prévoir pour les plastiques que ça finirait dans l'Océan. On aurait pu prévoir que les chambres à éco que ça créerait en rapprochant les gens que ça créerait des groupes qui se rapprochent et qui se retrouvent. Les gens qui croient que la Terre est plate et les gens qui sont anti-vaccins, tout ça, c'est grâce justement à ce rapprochement-là qu'on leur a donné la parole. Ces gens-là, ils étaient isolés. Maintenant, quand on a des milliards de personnes, il y a des gens qui aiment des sandwichs aux grenouilles. Il n'y en a pas beaucoup sur la Terre, mais si tu les réunis tous, tu vas en trouver. C'est l'exemple. Les sandwichs aux grenouilles. C'est ça. Les sandwichs aux grenouilles éradient. Ça mérite un prix. C'est ça. Puis là, le dernier point, c'est la gouvernance. Qui va décider de quoi? Puis si c'est un crime qui est commis dans un environnement virtuel, c'est quelle loi qui va s'appliquer? Quel pays? S'il y a une fraude, c'est qui qui va... Est-ce que tu es en dehors dans un monde hors la loi? Tu es dans le... Oui, mais ça, c'est ça. T'es où là-dedans? C'est le phare web 6.0. C'est ça. Puis l'idée du métavère comme un outil de propagande ultime aussi. Ça t'isole, ça coupe du monde, ça t'enferme dans une bulle. Mais là, total, est-ce que ça ne va pas être pire pour la propagande puis le contrôle des gens? Ça, c'est les éléments, je dirais, moi, qui... OK, Claude, il y a du stock. On voit que la critique est là. Il y a plusieurs éléments super intéressants. Puis Sylvain, les critiques dans tes lectures, dans ce que tu as consommé, ça va... Je pense que ça va recouper un peu ce que Claude a dit. C'est-à-dire, c'est la... les capacités communicationnelles de l'être humain qui risquent d'être érodées avec ça. Je veux dire, on voit beaucoup d'études, moi, j'en ai vu encore récemment, où on expliquait que chez les jeunes, les millenials et ceux qui les suivent, exactement, il faut de les nommer parce que, on est un petit peu mélangé dans l'appellation des générations, mais que pour une forte proportion, on parle dans le 60 et 80 %, ils préfèrent de loin que lorsqu'ils communiquent au travail, même avec leur patron, que ça se fasse par texto ou que ça se fasse par courriel et qu'ils évitent autant que possible les contacts réels et que c'est même une source de stress pour eux. D'ailleurs, on voit les consommations d'anxiolytiques dans des dépresseurs qui explosent littéralement aussi pour ces générations-là. Donc, on dirait que le contact réel devient une source d'anxiété et une source un peu de mauvaise d'estime de soi, négative par rapport à ça. c'est vrai. Puis, on expliquait, en fait, le risque, comme Claude le disait, c'est la culture d'évasion ou de renoncement au monde, mais en même temps, quand tu regardes la réalité comme elle est, elle est difficile, la réalité. C'est quand même une réalité qui est assez dure. Il y a beaucoup d'obstacles. Je veux dire, lorsqu'on fonctionne dans cette réalité-là, ça ne va pas au rythme de sa volonté. Il y a du matériel, donc il y a des frictions, il y a des résistances pour faire exactement ce qu'on veut. On ne peut pas se déplacer à la vitesse qu'on veut. On est limité par les lois de la physique. Alors que là, dans cet environnement-là, tout ça s'efface. C'est toi qui l'écris. C'est toi qui l'écris. C'est encore mieux. Puis, si on regarde la réalité ou l'actualité actuellement, je veux dire, c'est assez déprimant. La pandémie, le chauffement climatique, les précarités économiques, l'inégalité, la polarisation politique, les changements technologiques aussi permanents qui t'obligent à te mettre dans un mode d'adaptation et de rééducation permanente sur le marché du travail. Quand on regarde tout ça, le refugier... Ça donne envie de jouer à Roblox. Se réfugier dans un monde virtuel protégé, ça a vraiment l'image d'une stabilité, exactement, d'une stabilité et de protecteur. Donc ça, je pense que c'est la première remarque. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on a déjà des problèmes, je l'avais déjà dit, mais on dispose de 17 années de temps d'attention libre sur une vie. Ah oui, c'est vrai, tu as parlé de ça. Un temps éveillé, exactement. Mais quand on regarde déjà les chiffres, c'est que les gens passent déjà beaucoup trop de temps sur les écrans. Donc qu'est-ce que ce sera lorsque le métavers existera? J'ai une petite statistique ici. Aux États-Unis, les enfants de 2 à 4 ans passent en moyenne 3 heures par jour sur les écrans. c'est 4 heures 40 à 12 ans, c'est 6 heures 40 à 18 ans. Et si vous placez tout ce temps-là mis bout à bout ensemble, ça équivaut à 100 jours complets à 18 ans, donc à l'arrivée à la majorité sur une vie. Donc 2,5 années scolaires. C'est déjà ça, il n'y a pas de métavers. Bon, ajoutons le métavers une année de plus. Bon, mais c'est pas Jojo. C'est pas Jojo, tout ça. Qu'est-ce qui t'allait ajouter? Juste ajouter, ajouter par exemple, je pense qu'au fond aussi, ça c'est peut-être le moteur de l'innovation technologique dans l'histoire de l'humanité. Je pense que le désir principal, c'est justement celui de s'émanciper de la condition naturelle, la condition matérielle des humains. Le réel, comme je l'ai dit, il est vécu un peu comme une espèce d'une série d'obstacles qui sont à surmonter et les outils techniques nous aident à surmonter ou à lisser ce réel-là le plus possible. Je pense que le métavers, c'est comme une concrétisation ultime de ça. C'est profond ce que tu dis là, ça va être à explorer. C'est vrai qu'il y a une espèce de théologie derrière tout ça, c'est-à-dire qu'à force de se voir comme étant la réalité étant un problème puis se voyant comme pur esprit, on a un monde pour se projeter comme... Bon, à explorer très certainement. Parmi les craintes que je retiens, les craintes que j'ai vues, moi, c'était plutôt l'idée qu'on voit que c'est un prolongement du mode économique qui est là, c'est-à-dire que la logique de Facebook qui est là en ce moment, on la projette, elle s'intensifiera dans le métavers. C'est pourquoi que ça se mettrait à changer. On a des forces économiques qui sont là, on va essayer de les arnacher à l'aide d'encore des algorithmes savants qui vont nous influencer avec là encore un peu plus de force et de précision. Développement d'un monopole économique, ça, ça fait partie des critiques que j'entends souvent. C'est pas autant le métavers qui est problématique, mais le fait que ça soit complètement approprié par quelques grands acteurs économiques. Le trouble schizoïde, c'est comme ça que je le nommerais, c'est ce que vous mentionnez entre tout le débat entre la réalité et la fiction, la difficulté à discerner l'un et l'autre ou à préférer la fiction à la réalité. C'est un beau vieil, un enjeu qui est là depuis longtemps, depuis en fait qu'on a accès à Internet puis même à la lecture, je pense qu'il y avait déjà ce débat-là, le fait qu'on s'évade puis qu'on se perde dans un monde fictif. Donc ça, c'est les critiques qui viennent, il y en a plusieurs, c'est pas un portrait jojo, c'est sûrement pas le portrait que notre invité a en tête lorsqu'il pense au métavers, mais il ne faut pas être naïf non plus, je pense que ça pourrait, c'est tout à fait recevable ces critiques-là pour pouvoir être allumé, suffisamment allumé et rigoureux pour voir qu'effectivement toutes ces critiques-là qui sont déjà applicables aux réseaux sociaux, devraient logiquement, en tout cas le métavers ne crée pas une rupture si forte que tout à coup on pourrait écarter ces critiques-là, mais ça nous oblige à parler des promesses un peu, des bénéfices, des conséquences positives, si on parle d'éthique, habituellement, il faut aussi faire cet effort-là. Claude, parmi ton Yark bien senti, y as-tu quand même du positif dans cette idée de métavers? Je pense que comme n'importe quelle technologie, il y a du bien, il y a du mauvais, c'est ce qu'on en fait. C'est comme l'invention de l'énergie nucléaire, ça peut chauffer des maisons, ça peut aussi détruire les maisons. moi je pense qu'il y a des, moi je le vois comme une technologie de niche qui peut être très très intéressante et qui peut faire vivre beaucoup de monde, surtout des PME, je pensais à des choses comme Félix and Paul qui ont fait le truc de la réalité virtuelle avec la station spatiale, c'est des vraiment, je n'irai jamais dans la station spatiale, j'étais très content de vivre ça en réalité virtuelle. Et je pense que ça, c'est des niches, ça plus les trucs du genre, on parlait pour lutter contre les phobies, lutter contre l'alcoolisme, des problèmes qu'on peut, avec une réalité virtuelle qui est conçue pour ça, on ne parle pas d'aller dans un magasin chez Walmart, on parle d'une réalité virtuelle qui est conçue pour t'aider. Ça je pense que ces niches-là peuvent y avoir plein de petites entreprises comme celle de notre invité qui peuvent vivre grassement, ils n'ont pas besoin d'avoir les milliards de Facebook, ils peuvent très bien fonctionner avec, comme on dit un peu d'argent, avec des vrais clients et des vrais besoins à lesquels ils peuvent répondre. Moi je vois vraiment plus des niches où c'est vraiment approprié. Ce qui me fait peur c'est d'amener ça à l'échelle supérieure puis que là on se retrouve avec un paquet de monde avec des casques de réalité virtuelle sur la tête puis qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. C'est un peu comme l'expérience des réseaux sociaux. On a dit on rapproche le monde, on rapproche le monde puis là deux milliards de monde plus tard on se réveille avec toutes sortes de problèmes, les rues sont pleines de fous et on se demande d'où ça vient. Là tout le monde dit c'est les réseaux sociaux puis en même temps il y a quelqu'un qui nous dit ouais mais les réseaux sociaux c'est utile parce que ça m'a permis de retrouver ma tendre amie d'enfance. Oui mais au prix de quoi la démocratie est menacée partout à cause de ces maudits réseaux sociaux-là. On n'y a pas pensé, on a laissé aller les choses, on a dit aux entrepreneurs entrepreneurs puis eux autres n'étaient pas le but c'était de faire de l'argent puis là on est là-dedans puis ça va être la même chose si on n'y prend pas garde puis si on n'applique pas le principe de précaution. Ça n'a pas l'air dangereux comme ça mais ça peut être très dangereux pour nos cerveaux, les cerveaux de nos enfants puis la société en général. Il faut se questionner, il faut se questionner sur les pratiques, sur l'éthique, sur les éventuels problèmes mais c'est sûr que ça a aussi du bon et qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ça qui sont très intéressantes. C'est de placer les limites, c'est de placer des bornes puis il faut que ça soit la société qui décide, pas les compagnies. OK. Donc, un portrait positif limité, je dirais ça comme ça, ciblé. Donc, toi, tu vois du positif dans cerner des besoins précis, réels des entrepreneurs qui servent des clients avec des besoins précis, réels. Des niches où c'est efficace, où on utilise les outils qui sont là, qui peuvent être efficaces pour résoudre de vrais problèmes réels mais lorsqu'on essaie d'appliquer ça à large échelle, bien, tout de suite, on sent que, non, on décroche, ça va finir par ressembler aux réseaux sociaux avec les problèmes qu'on connaît avec les réseaux sociaux. À moins de réglementer, puis là, il faudrait qu'on soit bien avisé pour réglementer. je te dirais, je vois deux trucs principalement, je te dirais, tout ce qui est des expériences qui sortent de l'ordinaire, voler, on parlait de voler, par exemple, aller visiter le Machu Picchu, je m'excuse, mais il n'y a pas de place pour amener 8 milliards de personnes au Machu Picchu, il n'y en aura plus de Machu Picchu parce qu'il y a 8 milliards de beaux eaux qui sont là. Donc, c'est possible de s'offrir ce trip-là sans nécessairement écraser le Machu Picchu. Exactement, puis en plus, tu vas voir des choses que si tu y vas en personne, tu ne verras jamais ça parce qu'il va y avoir 200 touristes dans ta face, tu ne pourras pas le voir, tandis qu'avec une réalité virtuelle qui est faite en dehors des heures d'ouverture classique et tout, tu vas avoir les plus belles images du Machu Picchu, mais tu ne seras pas au Machu Picchu, malheureusement, tu n'auras pas les pieds là, mais tu vas pouvoir avoir la meilleure expérience, une meilleure expérience, c'est un peu comme quand tu vas au forum versus quand tu as ta grosse télé avec tes chambres. Oui, des fois, c'est meilleur chez soi. Des fois, c'est meilleur, à part peut-être les hot dogs à 10 $, mais bon. Oui, il faut que le Canadien joue bien pour que ça soit vraiment meilleur, par contre. Sylvain, parmi le beau, montre-nous le beau côté, es-tu capable de nous aider? En fait, c'est ce qui me fait zérir un peu, à chaque fois que je vois une question qu'on me demande, c'est quoi les promesses ou les points positifs? Je sais toujours que je ne peux pas jouer ou que c'est comme une... J'ai toujours tendance à être un peu plus pessimiste de nature, mais j'ai vraiment fait l'effort quand même d'y aller. Allez, fais-nous rêver. Exactement. Juste pour peut-être continuer sur ce que Claude disait, juste peut-être un ajout, c'est qu'on planifie déjà un nouveau voyage sur la Lune en 2025, 2026, donc on va pouvoir bénéficier d'images vraiment de très haute qualité en 4K, etc., donc on va pouvoir même aller se promener sur la Lune sans y avoir été éventuellement de Mars. Bon, peut-être deux... J'ai deux choses, deux points positifs peut-être. Vas-y. La première, c'est qu'il n'y a pas de raison pour diminuer ce qui aura été vécu dans le métavers. Autrement dit, ce que vous allez vivre comme expérience dans ces environnements-là, ce sera des vraies réactions émotionnelles que vous allez avoir. Ce ne sont pas des réactions qui seront simulées. Ce sera des vraies expériences. Ce n'est pas faux parce que l'environnement est faux. C'est ça, exactement. Votre ressenti, ça dépend toujours de la limite des capteurs. C'est sûr que si on n'a pas le touché, on ne peut pas. Mais je veux dire, votre ressenti, les émotions, c'est ce que vous... C'est réel. C'est réel. C'est réel. Exactement. Vous pourrez exercer des vraies vertus morales à travers vos comportements. Ça ne l'exclut pas non plus. Vous pourrez vous conduire là-dedans aussi bien ou d'une manière aussi exemplaire que vous faites dans la réalité. Il faut voir l'anima là-dedans. Exactement. Vous pourrez développer des vraies compétences et des vraies capacités aussi. Donc, maîtriser des activités que vous n'auriez pas pu faire autrement, un peu comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça, tout ça, l'expérience vécue, il sera réel. Il sera différent, mais il sera réel. Donc, ça, c'est en soi, ce n'est pas négatif, c'est positif. Le deuxième point peut-être que je veux apporter, c'est que si on est dans une société libérale, ça veut dire aussi qu'il y a une pluralité d'utopies. Il faut respecter un peu cette pluralité d'utopies-là. Et le métavers permet, en fait, à toutes ces utopies-là de rassembler les fidèles, ceux qui sont des mêmes croyances, qui ont les mêmes valeurs ensemble pour former des micro-communautés. Et ça peut faire vivre ces diverses utopies-là d'une manière virtuelle qui, autrement, n'auraient pas vécu. Je ne sais pas, moi, si les gens sont véganes ou si les gens ont des pensées politiques en particulier, même des peuples sur la terre qui n'ont même pas d'État, ils peuvent avoir, peuvent se recréer quelque chose qui ressemble à une culture, quelque chose qui ressemble à un État. Je pense aussi, on parle beaucoup de la culture amérindienne aussi, ici, la culture autochtone. Ils sont séparés dans différentes communautés, mais avec ça, ils pourront exister, ils pourront trouver une façon d'exister collectivement. Donc, ça, ça pourra permettre ce genre de regroupement-là en même temps que ça peut permettre de l'autre côté des regroupements qui sont un peu plus négatifs. Par exemple, ça peut être l'extrême droite ou toute sorte de... Oui, c'est un monde libéral. Il faut voir dans quelle mesure ce monde-là, ça va être permis. C'est ça, exactement. En fonction de la préférence des individus, ils pourront trouver une offre utopique qui sera adaptée à leur personnalité, à leur désir aussi. Donc, ça, parce que... Moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué. Ça s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique » d'un historien qui s'appelle Fred Turner. Puis lui, il fait la généalogie de la micro-informatique et d'Internet et il la retrace jusque dans les communautés hippies des années 60. Comment dire? Il va dire ce qui va exister sur le cyberspace lorsque l'Internet va apparaître avait déjà existé dans le mouvement hippie que ça pouvait prendre la forme de catalogues, ça pouvait prendre la forme de communautés qui allaient s'isoler dans des communautés rurales ou dans des environnements peut-être un peu plus reculés. Oui, puis on partage tout. Exactement, l'idée de partage, d'égalité aussi. Et puis, en fait, son propos, c'est de dire que tout simplement, ces gens-là, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, ça n'a pas fonctionné, mais ces gens-là, quand ils sont partis, ils n'ont jamais renoncé à leurs rêves qui les habitaient et ils se sont mis à créer des entreprises. C'est un peu l'origine, si on veut, culturelle de la Silicon Valley viendrait de là. Viendrait de là. Viendrait de là, exactement. Puis en même temps, c'est intéressant parce que quand on regarde l'informatique à la fin des années 60, début des années 70, je veux dire, c'était laid, un ordinateur, c'était gros, c'était gris, ça prenait de la place, c'était pas très esthétique, c'est un symbole du pouvoir aussi. Les gouvernements, on avait, les grandes entreprises en avaient, les gentillaires n'en avaient pas beaucoup. C'est un symbole aussi de la bureaucratie inhumanisante et contrôlante. Et donc, ce mouvement hippie-là qui ont démarré des entreprises à la suite, plus tard, éventuellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rendre la technologie plus user-friendly, plus agréable et ils vont réenchanter un peu l'imaginaire de la population à avoir quelque chose d'un peu plus positif à ces changements technologiques-là. Donc, ça va se faire, ça se ferait avec des rêves. C'est peut-être de ça qu'on a besoin. C'est le job étant l'archétype de ce que tu dis. Vraiment. Vraiment. Puis c'est peut-être de ça qu'on va avoir besoin. Moi, je regardais les discours assez positifs puis c'est sûr que ça peut être, ça peut sembler naïf un peu, mais les discours très positifs autour du métavers, ça ressemblait un peu à la naissance, j'en parlais un peu avant de commencer à enregistrer, ça ressemblait un peu à la naissance du World Wide Web de Tim Berners-Lee qui parlait à l'époque. Puis là, c'est sûr que le contraste est gros quand on regarde à quoi ça ressemble, mais au début, l'Internet, c'était un monde ouvert, partagé, collaboratif, collectif, itératif, tout ça, c'était des beaux mots, c'était des beaux concepts, c'était là. Puis peut-être que ceux qui pensent au métavers en ce moment, puis je ne pense pas à Mark Zuckerberg en ce moment, je pense à ceux qui rêvent vraiment, qui ont des rêves peut-être plus ambitieux, c'est peut-être ça aussi, un environnement, un métavers ou plusieurs métavers qui se parlent, où il y aurait peut-être plus de pouvoir pour les acteurs, pour ceux et celles qui se plongent dans ces métavers-là, quelque chose qui serait ouvert, collaboratif, interopérable, avec des standards, des protocoles, standards universels, puis un univers partagé, puis je le dis comme ça, puis j'ai quasiment envie de rire, parce que je ne suis pas sûr que ça va ressembler à ça quand on regarde à quoi ressemble l'Internet en ce moment, mais il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être possibilité de développer le métavers autrement pour ne pas que ça ressemble au far web qu'on voit en ce moment justement sur le web. Le problème, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes, ce ne sont pas des hommes d'affaires qui devraient être là-dedans, ça devraient être des scientifiques puis des artistes. Les scientifiques, des artistes puis les gens de la société, la société devra avoir son mot à dire, les gouvernements, mais aussi les mouvements sociaux, les jeunes, les artistes, les fameux hippies sont encore là, il y en a des... mais il y a des gens qui pensent comme ça, qui ont des vues qui seraient différentes, mais ce n'est pas eux autres qui ont les pouvoirs puis l'argent pour faire ce monde-là. En fait, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il faut avoir les moyens de rêver. C'est comme si le rêve ou l'utopie, c'était un privilège de classe quelque part parce que ce n'est pas tout le monde justement qui ont les mêmes... qui peuvent prétendre aux mêmes visions, aux mêmes imaginaires. quand on regarde par exemple la course à l'espace avec les milliardaires, vous avez Bezos qui va aller faire le tour de la Terre, vous allez après ça celui de Virgin et puis vous avez Elon Musk qui va dire « moi, je vais aller plus loin que les autres, je vais aller sur Mars ». Je veux dire, ça, c'est des sports de milliardaires. C'est des rêves de milliardaires. Des rêves de milliardaires. Donc, il faut avoir quand même un certain statut, une certaine position sociale pour pouvoir rêver. Moi, c'est un peu ma thèse. Même la question de l'imaginaire ou du rêve, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas démocratique. Intéressant. Puis, démocratie, je pense qu'il y a peut-être ça aussi dans le rêve du Métavers de démocratiser ou de s'assurer de se mettre les instances en place pour que cette technologie-là soit mieux démocratisée, qu'on puisse y avoir accès, que ça se retrouve pas exactement dans le main de quelques... et dans le contrôle, surtout de quelques acteurs déjà multiriches avec beaucoup de pouvoir. Écoute, on va arrêter là, messieurs. On a fait... On en a... Ça fait un bout qu'on discute. On fera pas le tour. Puis, le but, c'était pas de faire le tour. Écoutez, ce sera tout, messieurs. Merci de votre collaboration. C'était passionnant, vraiment. Je me sens mieux équipé pour aller discuter avec notre invité, Harold Dumur, qui sera là au prochain épisode. Bien hâte de discuter avec lui du métavers, voir si... Justement, ça va être intéressant le contraste. Un entrepreneur qui est les deux pieds de dents, c'est sûr que c'est pas aussi critique, je dirais, que notre approche. Bien hâte de l'entendre. Et pour vous, bien, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cet épisode d'IA Café, Jean-François Sénéchal, qui a déjà commencé à penser à son look de futur avatar. J'ai hâte de voir, ça va être sûrement une espèce de dandy intellectuel post-apocalyptique. C'est sûr que c'est tout le temps comme ça que je me désigne dans les jeux vidéo. Bon, c'est assez. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve, évidemment, de moutons électriques. Allez, bye bye.